bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel nous allons faire une autre technique pour avoir une anodisation bicouleur cette fois nous allons faire du dégradé alors j'ai anodisé une pièce je vous ai pas remis le processus puisqu'on l'a vu plusieurs fois voilà comment elle est je vous la montre c'est un rail tout simplement bien sûr le dégradé s'applique mieux à des pièces qui sont plutôt longues comment se faire en dégradé c'est un peu compliqué quand même donc là j'ai pris soin d'attacher ma pièce pourquoi parce qu'il faudra que je la manipule que je la retourne donc l'attacher par deux petits fils en inox afin de pouvoir ne pas avoir à la toucher et la manipuler donc on va faire cette pièce là elle a été anodisée pendant une heure donc grosso modo à 30 microns j'ai fait une anodisation cette fois à 22 degrés je suis monté un petit peu en température par rapport à d'habitude et elle était préparée comme comme on le fait d'habitude donc je vous ai permis tout ça mais vous trouvez tout ça sur les autres tutoriels on a fait donc un lavage un décapage à la soude j'ai un peu appuyé parce que je voulais une pièce satinée comme la dernière fois on a fait une pièce brillante et derrière des oxydations et une heure d'anodisation là il m'a fallu un ampère 5 pendant une heure voilà donc on va attaquer alors le principe il est très simple c'est on va déjager du rouge et du bleu donc on va faire un rouge on va commencer et vous allez voir que il y a une petite technique on la trempe on la sort et on la rince tout de suite voilà ça sert à quoi ça sert à avoir un rouge très léger au dessus et maintenant on va appuyer l'autre rouge en dessous en étant en mi-hauteur et en remontant et en insistant beaucoup sur la fin le but c'est que la couleur prenne beaucoup plus sur le bout alors on rince souvent ce qui permet de voir où on en est et d'insister sur les endroits nécessaires on va refaire un peu au milieu on remonte et au bout on va vraiment beaucoup insister pour avoir un rouge bien saturé alors pourquoi on rince très souvent tout simplement parce que là où il reste du colorant quand on remonte notre pièce les pigments continuent à agir donc il faut il faut rincer sinon on n'aura pas un beau dégradé voilà maintenant on va rester là juste au bout on va rincer voilà je vais vous montrer le résultat je pense que vous le voyez on voit bien qu'on a un rouge très intense au bout et qui est carrément un rose quasiment inexistant plus haut on va encore continuer un petit peu sur le bout alors là la technique pour qu'on n'ait pas une couleur qui soit trop appuyé juste sur le bout qui soit pas tranché on fait uniquement le bout on trempe un petit coup et on rince voilà là ça commence vraiment être bien puissant au bout on va en mettre encore un tout petit peu et après on fera le bleu pour vous voyez le principe voilà on va arrêter là c'est pour une démonstration vous aurez compris le principe maintenant on reprend la pièce up à l'envers en faisant attention de ne pas la toucher et on va refaire strictement la même chose c'est à dire on va tremper un coup sec alors là je vais la rince une deuxième fois dans cette main là pour pas amener de gouttes de couleur en rouge on la trempe une deuxième fois pour remonter assez haut et après pareil on insistera uniquement sur le bas voilà hop on rince pas me tromper de bac et on continue pareil au bout on laisse tromper surtout que le bleu sature très vite hop on trempe un coup et on rince voilà on voit que l'effet commence à se produire on va insister beaucoup sur le bout pour le bleu voilà on va remonter un petit coup pour recouvrir un peu de rouge hop pas beaucoup voilà ça suffit faut vraiment y aller par petite touche un voilà voyez on a vraiment un effet dégradé qui est vraiment la jolie et prononcée alors faites toujours la même chose c'est pareil pour le bleu c'est à dire on trempe uniquement au bout que ce soit très saturé on fait tourner et au bout d'un petit moment hop vous plongez un coup vous remontez et tout de suite vous rincez pour éviter qu'il y ait trop de piquements qui restent voilà on va arrêter ici maintenant je vais la mettre dans un dernier bac pour rincer là je vais préparer le bain de colmatage je vais la colmater on reverra la pièce ce que ça donne le résultat après à tout à l'heure voilà après colmatage le résultat donc on voit que j'ai fait une petite erreur j'aurais dû j'étais trop bas avec le rouge la transition devrait se faire à la hauteur du perçage du milieu on voit qu'elle est décalé vers le bas ce qui est un peu dommage bon c'est pas grave c'est pour la démonstration vous avez compris le système voilà écoutez ce tutoriel est terminé je vais en préparer d'autres sur d'autres techniques de coloration je vous dis donc à bientôt retrouvez nous sur la chaîne à l'audit ou sur notre page facebook au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...